Musique Quand la guerre a commencé en Syrie, il y a 5 ans, Ala, étudiante en architecture, entamait sa deuxième année d'études. Sa vie a été chamboulée. Il n'y a pas eu de chance de accomplir mon étudiant dans un endroit où les gens sont mortes. Ala a commencé à chercher un autre pays pour continuer ses études. Elle a fait appel à une organisation à but non lucratif au Portugal. La chance a souri à Ala et on lui a proposé une bourse pour terminer ses études à Lisbonne, la capitale portugaise. Cet organisme s'appelle la Plateforme mondiale pour les étudiants syriens. Elle permet à 150 étudiants comme Ala d'étudier dans 10 pays différents, dont le Portugal. C'est un bon exemple de ce qu'un petit pays comme Portugal, qui s'est déroulé de la situation économique, a été capable de faire une expérience pilote, et pour montrer que l'Europe peut faire beaucoup plus de choses que ce qu'elle est fait, c'est de créer une situation de gagnant-gain. Le Portugal a annoncé qu'il était prêt à augmenter dès que possible le quota de réinstallation des réfugiés syriens de 4 500 à 10 000 personnes. Un couple de personnes âgées a accueilli Ala chez lui pendant son séjour au Portugal. Elle les appelle sa seconde famille, mais elle rêve de revenir en Syrie et de reconstruire le pays. C'est mon rêve, mais aussi je ne peux pas oublier ce qu'il m'a fait pour moi. Donc, Portugal est aussi mon deuxième pays.